Bravo ! Allez ! Allez, on va partir. Bon Léo, bon Léo ! ... ... ... ... ... ... Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Ah ! Ok. Allez, on, on ! Il y a un autre. Ça fait l'œil. Ah ! Ah ! Ah ! Hé, c'est un chant ! C'est un chantier. C'est un chantier. Voilà, normalement cette fois-ci c'est la bonne, on est vraiment désolé, il y a eu un bug, le mystère de l'informatique pour commencer le match, et donc on joue depuis 7 minutes, c'est malheureusement 0-1 avec un but de Yashou après 4 minutes, un match qui a été lancé à 100 à l'heure, on l'a dit, un celte s'est aussi bien renforcé pendant le mercato d'hiver, et donc voilà, on espère maintenant que cette fois vous avez et les images et le son, puisqu'on avait réussi à mettre sur la chaîne YouTube du club le direct. Voilà, visiblement ça marche maintenant, donc un peu plus de 7 minutes de jeu. Donc 0-1 en faveur d'Acel qui, on le répète, c'est bien renforcé. Je l'appelais qui avait bien commencé la semaine dernière en Coupe de Belgique. Raoult maintenant, peut-être une possibilité, serré de près Omar, et le ballon est pour la Celte. Allez, cette fois-ci j'espère que c'est parti jusqu'au bout. On s'excuse encore pour les petits désagréments. On va faire ça les aléas du direct. Alors le score c'est bien 0-1, c'est deux fautes partout pour le moment, avec Mathéo Cordy, un des nouveaux venus, Léo au ballon. Serge Guislandi sur le côté, Marvin. Et ballon pour Asselt, le gardien, Ranken qui va relancer. Yachu au ballon, l'auteur du premier but, entré par Léo. Un pressing haut maintenant de l'équipe de Manker-Châtelet avec Raoult et Léo, qui vont essayer directement de récupérer le ballon. On a une balle avec Yachu, Mathéo Cordy, prise à deux. C'est Raoult qui récupère. Et le ballon qui est pour Baikar-Châtelet. Un peu plus de huit minutes de jeu. le match mais beaucoup de rythme qui presse assez haut mathéo cordier au ballon l'ambi on est là bas bel effort de guislandi concrète par le gardien ballon récupéré directement par notre gardien médic jimmy très bon pied il l'a déjà prouvé à plusieurs reprises alors on revient pour cordier raoult ça ne passe pas pour raoult une position évidemment tout autre que celle de la semaine dernière pour my car chatelet avec la la semaine dernière cette équipe de la bourgeoise dont chacun n'a fait qu'une bouchée on l'a dit le ha celte du premier tour n'est plus du tout le même que celui qu'on voit aujourd'hui selon dix ballons perdus 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 La passe un peu trop appuyée, malheureusement. Et Raoult de nouveau contre. Gislandi qui récupère. Alors maintenant pour Kadouri. Attention, 3 contre 1, il y a beaucoup à jouer pour Maïkar Châtelet. Léo, Gislandi, on gaspille là. On gaspille du côté de Maïkar Châtelet. À 3 contre 1. Ça doit être but. Raoult, passe au joueur, frappe un peu trop croisé. Allez, ça va déjà un peu mieux. Avant, avant ! 번c ! lex d'arrivée ! Il joue ! Il joue ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il joue ! C'est vrai ! Il joue ! Go ! Go ! Allez 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 ! Il y en a qui disent que ça va pas ! Je vais pas y laisser ! Quoi ? Mais je dis qu'ils fassent un refresh ! Désolé ! Si vous entendez en direct, on parle avec Kevin, notre caméraman ! Normalement, chez nous, ça fonctionne ! Allez ! Allez ! Go ! Go ! Go ! On va en haut ! Et voilà ! But pour Maikar Châtelet ! But pour Maikar ! Allez ! Égalisation ! Égalisation ! But pour Maikar Châtelet ! C'est donc ... Noir ! C'est mon batter de la France ! Un nic thee vu m'enfull ! Voila ! L'égalisation de Rahoul ! Après neuf minutes de jeu, Maïk Archaté qui est donc relancé dans ce match. Allez, ça fait du bien ce but du jacquier maintenant. Belle tentative, Gislony qui reprend à côté. Allez, ça va mieux pour l'équipe de Maïk Archaté qui est revenu à un but partout. Je ne sais pas si ça va. Moi je ne peux pas trop bien. Je ne sais pas si ça va hein ! Vendure, 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 vendure entre eux. En passant, vendure, vendure. Il en faut parler de plus. Et en passant, en passant. Et en passant, en passant ! Yashou maintenant, Sleipan qui a été contrée. Allons pour Asselte, premier temps mort de cette deuxième mi-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, temps mort pour le moment, un but partout le score, deux au niveau des fautes. Il y a le but de Yashou pour ouvrir la marque et l'égalisation d'Omar Rau. Après une dizaine de minutes de jeu, ça va mieux, ça n'a pas été facile pour Michael Châtelet. Le jeu qui vient de reprendre directement avec un ballon, qui est récupéré par Michael. C'est un ballon du jacquier pour Matteo Cordier, gardien relâche et captant deux fois. Voilà, ballon pour Asselte maintenant avec le capitaine qui va encore chercher. Et bel arrêt de Mehdi El-Gzimi. Le ballon toujours pour Asselte contre Mathéo Cordier qui va récupérer le ballon. En lutte avec Kadouri maintenant. Amit Karakilic qui est celui-ci toi-li, ballon récupéré par Asselte. Et ça repart maintenant. Allez, 7 minutes encore à jouer dans cette première période. Toujours à vue partout. On est en train d'essayer de repartager le lien très visiblement. On reçoit des messages. Ballon contré. Ça repart avec Wadi maintenant. Jacquie. Et ballon perdu par Michael Châtelet. Jacquatie. Quand on s'en abît, il y a des klats. Il y a des klats. Ça repart. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas aller dans les commentaires de notre page Facebook pour repartager le lien parce que visiblement qu'on en a eu un bug, on a dû relancer. Ce sont des messages qu'on nous suit, donc c'est bien. C'est parti ! Il y a aussi El-Gjimi qui est mis pour Jules Koufran. Voilà, l'arbitre doit être la distance du ballon. Il s'est passé, belle frappe de Ouadier, bel arrêt du gardien Adriss Wanken. Bien joué. Dujaki, ok, l'arrêt du gardien encore ! Deuxième frappe de Dujaki ! Ça ne veut pas rentrer, le poteau d'Ouadie. Pas en réussite, Maquer Châtel sur ce coup-là. Alors que Mathéo Cordy vient de remonter au jeu. Et rentré en touche. Allons à la tige de l'équipe de la Sele. Cinq minutes, tout rond. Guislandi maintenant qui m'ont au jeu. Belle intervention d'El-Gjimi. Léo qui repasse par Guislandi. Ça revient chez Léo. Il essaie d'effacer son opposant. Il trouve Mathéo Cordy. Raoult tout seul sur la gauche. C'est bien vu. Donc, il y a une solution pour prendre appui sur Guislandi. C'est très bien recoupé, très bien organisé, cette équipe à la bourgeoise. Et ballon perdu à l'instant. Et l'occasion pour Maiker Châtelet. De se relancer maintenant. Avec Alex Gimi, long ballon, un peu trop long. Pour inquiéter le gardien. Seltz qui relance directement. Slandi peut plus la Seltz. Super. Slandi qui récupère le ballon maintenant. Léo, attention, pressé par deux hommes. Bien joué de Léo. Slandi qui va chercher une solution. Il essaie d'effacer un homme. Père de balle, attention. Spectaculaire l'intervention. Le Raoult qui va prendre une carte jaune au passage. Une carte jaune qui, si je ne m'abuse, lui vaudra une suspension pour le prochain match. Ça faisait partie des joueurs avec deux cartes jaunes. Raoult qui s'énerve sur ses partenaires. Ballon pour la Seltz. Le numéro 8, Yassine Halim qui était avec là. Et un temps mort demandé maintenant par Foula Seltz. Un temps mort demandé par Foula Seltz. Aller, trois fautes partout. 3 minutes 44 encore dans cette première mi-temps. Voilà, on espère que maintenant, cette fois-ci, c'est la bonne. On est vraiment encore désolé. C'est désagrément. Et donc, si vous êtes en train de nous regarder, n'hésitez pas à aller partager le lien, parce qu'on a, comme on a dû relancer, aller partager le lien dans les commentaires sur notre page Facebook. On va inviter vos amis à suivre ce match. Allez ici, spectaculaire, avec des occasions. 3 minutes 44 encore à jouer dans cette première mi-temps. C'est trois partout au niveau des fautes. Il commence à passer beaucoup de choses dans ce match. Raoult maintenant, belle opportunité. Il a toujours le ballon. Il tente, s'enchant dans un angle difficile. C'était une belle tentative d'Omar Raoult. Châtel qui presse haut, Cordier qui essaie de récupérer ce ballon. C'est le gardien d'Acel qui va avoir une tentative. Ballon contré, Jimmy récupère. Jeanné par Ajoua Lassette. Attention, 4 secondes. Jean Lassette a bien joué le coup pour empêcher, Jimmy, de tenter de surprendre le gardien d'Acel qui avait quitté sa zone. Ballon pour Léo maintenant. Islandi. Va chercher Mathéo Cordier, désolé. Et c'est voilà, l'égal, il a un, deux buts, deux buts, un, le but de Omar Raoult. Raoult ! Raoult ! Raoult ! Raoult ! Raoult ! Et le deuxième but de Michael Châtelet, ainsi de suite, le numéro 4, Raoult ! Allez, un but qui fait du bien. un beau mouvement collectif de la part de Michael Châtelet. Avec un but de Raoult, comme il sait le faire, attention, Raoult, encore une possibilité maintenant. Il est accroché ! Et l'arbitre n'hésite pas, une seule seconde. L'arbitre n'hésite pas à donner le pénalty. Pénalty pour Michael Châtelet, donc. Alors, qui est-ce qui va se charger ? C'est Valentin Dujacquier, meilleur buteur actuel de l'équipe, qui va s'élancer. L'occasion de faire 3 à 2 minutes 44 encore à jouer dans cette première période. C'est le bon moment, Dujacquier qui va s'élancer. Dujacquier. Face à Vrancone. Ah, Dujacquier qui manque le cadre. Dujacquier qui manque le cadre, malheureusement. C'était une belle occasion pour Châtelet de faire 3 à 1. Et ça repart Mathieu Cornier qui va donner à Raoult. Et voilà ! Voilà le but ! Le ballon troisième ! C'est le festival à Raoult, hein ? C'est le festival à Raoult, hein ? Troisième but déjà de la soirée. 2 minutes 33 encore à jouer. On conteste pas mal du côté de Fula-Celte. Et donc Raoult. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Il va revenir à un ballon perdu. Attention ! Et Léo qui récupère. Excellent, bien joué de Léo. Raoult, attention ! Contré par le capitaine Labourgeois. 2 minutes 6 encore au chrono de la salle. Et 3-1 au barcoire. Et 3-1 au barcoire. Et au-dessus, Mathieu ! Raoult, 1-1 au barcoire. Et il y a eu ! Kershatek est bien revenu dans son match après un début un petit peu plus compliqué. Il fallait le temps que la machine se mette en route. Et cette fois-ci, c'est Guislandi. Guislandi, Raoult encore contre. Raoult qui récupère. Il va revenir derrière. Il va chercher une solution. Peu seul avec deux joueurs. Spectaculaire. La remise vers Mathéo Cordier. Raoult encore face au capitaine Labourgeois. Il laissez face. Techniquement, c'est bien joué. Guislandi, qui pour le même prix, aurait pu dévier ce ballon dans le but. Ce n'est pas le cas. 1 minute 26 encore à jouer. Dans ce chaudron castellinois, bien triste, mais évidemment, sans ses supporters. Et Raoult qui vient encore de récupérer un ballon. 1-2 avec Léo. Raoult, Guislandi. Ah, il y a Dujak qui était tout seul au deuxième poteau. Guislandi n'a pas réussi à faire la passe. Balance du gardien. Interception de Léo. Attention. Occasion. Ah oui. Il ne rate pas l'occasion. Il ne rate pas l'occasion. Yacine Halim. 3-2. Diritui. But du numéro 8. Dout le but du numéro 8. Yacine Halim. C'est dommage. Ça vient gâcher un petit peu la copie. de la fin de première mi-temps. Châtelet est toujours devant. Mais avec un petit but d'avance. Alors qu'il reste pile une minute à jouer. Et ce ballon sera pour Michael Châtelet. avec Léo qui se prépare à donner la rare remise en jeu. Du jacquier. Raoult. Peut-être en appui ou qui va tenter le geste technique. Bien c'est bien joué. Du jacquier va chercher Léo. On rejoue que du jacquier. Il va frapper. Non c'est pour Raoult. Sur les maîtrises techniques de Raoult. Il continue le ballon. qui se l'en dit maintenant. La lutte avec un joueur. Et c'est Hassel qui repart maintenant. Avec le numéro 15. Oh là là. Qu'est-ce qu'il rate. J'ai dit. Grosse, grosse occasion pour Hassel. C'est pas trop bien compris. Et le gardien avait été un peu surpris sur ce coup-là. Oui, ça passe un rien. Et encore le numéro 15 qui est contré cette fois par Raoult. 16 secondes encore au chrono de la salle. Devrait sans doute en rester là. À moins que... Ah Léo. Il avait vu le gardien. Voilà sans doute la dernière remise en jeu. Avant que les équipes ne regagnent les vestiaires. Voilà c'est la fin de la première huit ans sifflée à l'instant. Sur le score donc de 3 buts à 2 en faveur de Michael Châtelet. Rappel rapidement c'est Yashou qui a fait 0 après 4 minutes. Légalisation de Raoult à la 10ème. Nouveau but de Raoult dans la foulée pour le 2-1. Jacquet a raté un pénalte à la 18ème. Et juste après c'est Raoult qui a fait 3-1 à la 18ème. Et 19ème minute juste avant la mi-temps. C'est Alim. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Air Fait Quelques minutes! Quelques minutes! Quelques minutes! Quelques! Bon allez ! Va, l'un gars, va l'un gars ! Eh, on va, l'un gars ! Eh ! Mon nom est dit, tu dis ! Ah, il m'a vu ! Oh ! Eh ! Oh, mon gars ! Oh, mon gars ! Oh, mon gars ! On va, c'est bon ! Oh, mon gars ! Oh, mon gars ! Oh, mon gars ! Oh, mon gars ! Eh ! Allez, venez, 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 venez ! Oh, mon gars, venez, venez, venez... Venez, 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 venez ! Allez, 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 allez ! Oh, mon gars, venez, 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 venez ! Hé ! Hé, hé ! Hé ! Mais c'est quoi être? On est remés, ça ? Il y a combien 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 ? Par le numéro 40. Et c'est Mathieu Cordier qui a récupéré le ballon. Il cherche des solutions. Un équipe d'Aself très regroupée. Il récupère et qui est obligé de dégager directement. Medellek Jimmy qui donne tout juste avant les 4 secondes fatidiques. Attention à la perte de balles. Il était bel et bien dans sa zone. Florent à Celtes ont réclamé en vain. Lorsque Suleman Wadi vient de fédier sa place à Marvin Guislandi. Qui directement a le ballon. S'arme sur son pied gauche. Et malheureusement ça va à côté. Relance rapide des gardiens. Match qui est de nouveau lancé à 100 à l'heure. C'est le numéro 6 d'Aself qui a tenté sa chance là. Ilsef Boisil. Attention. Sorti. Où est Jimmy qui est sorti ? Alors on touche. La récupération de Léo maintenant. Avec Précile très haut de nouveau. Des joueurs de la selle. Bien joué de Raoult. Qui donne sur Covdier. On change sur Guislandi. Une possibilité pour Raoult. Ballon contré. Léo est là. On est sur des 4 contre 3. Il y a un joueur qui n'arrive pas à revenir à la selle. C'est contré. Ballon Raoult et Guislandi qui manquent le cadre. Au mouvement. Voilà les joueurs de la selle qui confond maintenant un peu vitesse et précipitation. Et Dujaki qui remonte au jeu. Raoult qui vient souffler un peu sur le bord. Dujaki maintenant. Léo qui touche un très très grand nombre de ballons. Comme à chaque fois qu'il couvre beaucoup de terrain. Mathieu Gordier. L'autre nouveau venu. Frappe de Dujaki est contrée. C'est Medial Jimmy qui vient maintenant. Ballon clé. Bientôt aux minutes de jeu dans cette deuxième période. Quatre vues partout. Marvin Guislandi qui alerte de l'autre côté. Mathieu Gordier. Pendant ce temps-là, Sulewadi et Maraoult sont déjà prêts à remonter au jeu. On met toutes les forces offensives pour rester sur la différence. Marvin Guislandi qui calme le jeu. Celui Jaki qui rejoue avec Guislandi. On va rechercher la faille. On va l'encontrer. Et Gordier qui cède. Sa place à Ouadi. C'est Léo. Dujaki maintenant. On arrive à Guislandi. On essaie de... C'est le rythme. On va essayer d'aller chercher. Une frappe et oui. Et une faute de Yacine Alim sur Sulewadi. Sa première faute de Hacelte dans ses deuxième mi-temps. Une faute partout. Et le coup franc qui va démarrer du pied gauche de Dujaki qui va sans doute tenter sa chance. Guislandi va se mettre devant le gardien pour le gêner un peu. La frappe de Dujaki. Et ce n'est pas cadré. Pas en réussite Valentin aujourd'hui. Son pénalty malheureusement raté en première mi-temps. Cette frappe non cadrée. Mais il en faut plus. Pour le décourager. C'est bientôt 9 minutes de jeu. Grosse procession de balle. Des jours de vainqueur Châtelet. Avec encore un pressing très haut. Et Islandi montré par Lasset. Relance maintenant Dujaki qui tente de se prendre à la tête. Le gardien Lasset qui relance directement. Et le ballon est perdu. Par Zakaria Elmansouri. C'est l'Islandi qui va donner la remise en jeu. Ce serait bien de marquer un petit loop maintenant. Deux joueurs se gênent. Léo. Bonne possibilité. Sur la latte. Pas de chance pour Léo. Je rappelle que tout à l'heure, Rasset avait aussi tiré sur le poteau. Ici, c'était peut-être un des bons moments pour reprendre l'avance. Quatre vues partout. Bientôt la moitié de cette première mi-temps. Il y a Jimmy qui sollicite le ballon pour relancer directement sur Léo. Léo bien joué. Il va se mettre en position de frapper. Elle est contrée. Il y a celle qui repart. Attention. Heureusement. Ils sont maladroits les Nimbourgeois. C'est peut-être le moment d'en profiter. Je suis un petit peu en train de s'énerver. Peut-être aussi. Ils ont déjà donné beaucoup de débauche d'énergie physique. C'est sans doute ce qu'il pourrait faire la différence. Il l'a fait la semaine dernière. Sans doute aussi dans le match où l'équipe Limbourgeois s'est incliné à Charles-Laurent. Il prend le rappel en Coupe de Belgique. Léo contre. Et Léo qui commet une petite faute. C'est la deuxième. Et on vient pile de passer le cap des 10 minutes. 9 minutes 58 encore à jouer. Châtelet qui cherche en vain les solutions avec, pendant ce temps-là, Louis Saragna, le coach qui est en grande discussion avec Omar Raoult qui donne ses dernières consignes. Raoult qui va sans doute rapidement remonter au jeu. Choula. Léo qui va chercher Wadi. Et le ballon contre et c'est en corner pour Manker Châtelet. Et pendant ce temps-là, Raoult se prépare à monter, à remonter au jeu. La préparation de la Celt, ballon contre et part du jacquier. El Gjimi qui récupère. Qui relance. Mauvaise relance. Voilà, Léo qui quitte le jeu. Le profit d'Omar Raoult. Qui a bien mérité de souffler aussi, Léo. Qui a bien mérité de souffler aussi, Léo. Du coup, il a dit, oui, le ballon est sorti. Tout à fait. Et c'est Guislandi qui est là pour eux. Et la relance du jacquier. Raoult qui repose son premier ballon. Voilà, qui va chercher. Le fin, c'est le Mousset prendre. J'ai sorti déjà qu'il y ait Guislandi. Ouadi. Guislandi. Guislandi. Le ballon n'est pas sorti. Guislandi pied gauche. Le ballon est contré. Par Alacarriano Seurat. Et attention parce que... Raoult vient de commettre une faute. S'il a déjà été averti, on le rappelle. Il ne faudrait pas qu'il prenne une deuxième carte jaune. La Sancel qui repart avec le numéro 15. Et le ballon est contré. Du jacquier, je pense, qui... a mis son pied là. 8 minutes 40, encore à jouer. Toujours 4 buts partout. Une horrible occasion pour... Léna Bourgeois, il a peut-être eu plus de mal à la mettre... que dans le but. Yassine Alim, qui avait marqué tout à l'heure en fin de première mi-temps, le but qui avait relancé son équipe. Il y a beaucoup à jouer. Graoult qui va chercher... Wadi et c'est vol ! C'est but de Wadi ! Et le 5e but de Michael Châtelet inscrit par Suleyman Wadi. Allez, 5-4, c'est bien. Châtelet qui respire un petit peu maintenant. C'est bon ! Avec ce but ainsi par Suley Wadi. Important, évidemment. Un peu plus de 8 minutes du terme de la rencontre. Acel qui va devoir maintenant prendre des risques, évidemment. Qui va s'exposer au contre. Attention, numéro 11. Oh là là, c'est chaud. Dégagement. Déjà qui est contré. Le ballon lui revient. Raoult, on ne récupère pas le ballon. Attention, un contre pour... Acel. Et le ballon contré en corner. C'est juste. Sur cette frappe de Jawad Yashou. 7 minutes 47. Au chrono de la salle. Corner. Qui va être donné par Yaskadoury. On est contre. Non. Nouveau corner. Et le ballon est derrière. Voilà le ballon finalement qui va en touche au profit de Michael Chatelet. Alors que Mathéo Cordier se prépare à monter au jeu. C'est Lévié, c'est sorti pour Châtelet. Un bon ballon pour Mathéo Cordier qui malheureusement n'arrive pas à contrôler ce ballon. C'est Lévié qui récupère, c'est Léo qui récupère, qui va partir maintenant. Il est face aux joueurs, deux joueurs, c'est bien joué, il a toujours le ballon, il va chercher un appui. C'est Lévié et c'est dévié par Yashou. Un peu plus de 7 minutes à jouer. C'est Lévié qui est en grande diffusion avec son coach Nyssa Rania qui va sans doute remonter au jeu aussi. C'est Lévié qui est Raoult. Ça ferait du bien de mettre un petit 6ème but. Il reste une petite 6 minutes à jouer. Il y a un 7 qui va inévitablement être amené à devoir prendre des risques. Ça va peut-être laisser des espaces et des contres sur Michael Châtelet. Le ballon récupéré pour Valentin Dujacquier. Il joue sur Raoult. Léo. Il voit Raoult et c'est goal ! But de Raoult. Magnifique but de Raoult. qui vient d'être inscrit alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Et là, inévitablement, le coach de la CELS est directement pris un temps mort pour remettre un petit peu ses joueurs en place. Il va essayer d'ici quelques minutes à CELS qui va jouer avec un gardien volant qui va devoir prendre tous les risques. En tout cas, maintenant, avec deux buts de retard. Ils ont déjà résorbé leur retard tout à l'heure. On espère que ce sera plus le cas, évidemment, maintenant. Ce but qui fait du bien. 6 minutes de la fin. On espère que la confiance a changé. En tout cas, maintenant, 6 minutes 36 au chrono. Trois fautes à l'actif de Michael Châtelet. Une seule pour A CELS. Il faudra faire attention, évidemment. Il faut bien gérer ce problème de faute, ici, pour la fin de la rencontre. Omar Raoult, contré. C'est un corner pour Michael Châtelet qui va être donné par Marvin Gislandi. Le ballon, Léo, reprise de volée. Elle est contrée. Léo qui récupère le ballon. Mathéo Cordier, bien joué. Beaucoup de sang-froid. Le jeune joueur qui est venu de Halegoïc. Bien joué de Raoult. Et c'est le goal ! Magnifique but ! Mathéo Cordier. Et puis pour Michael Châtelet, en ce qui part, Mathéo Cordier. 7.4. Là, ça fait du bien. Un peu plus de 6 minutes à jouer. Et Michael Châtelet qui respire un peu avec un magnifique mouvement collectif. Et sans doute aussi, une belle récompense pour le jeune Mathéo Cordier. Il a fait une belle entrée au jeu la semaine dernière pour sa première avec Michael Châtelet à Gueng en coupe. Il confirme ici en mettant le 7e but. 2 buts de Wadi. 4 de Baroult. Et un Cordier. Ça fait 7.7.4. Et Léo ! Et voilà le but de Léo ! Goal ! Goal ! Le Futsalmec à Châtelet. 8 buts à 4. But ainsi par numéro 11, Léo ! Quel beau mouvement ! Vraiment ! Alors là, en l'espace de 2 minutes, Michael Châtelet vient complètement d'exploser, de faire basculer le match. Il reste 5 minutes 24. Omar Kouar. 8 buts à 4. Ce but inscrit par Léo. Le spectacle est au rendez-vous. On espère que vous prenez autant de plaisir à regarder devant votre écran d'ordinateur ou votre smartphone. Dans des conditions particulières, toujours sans public. On espère qu'il va revenir bientôt. C'est dommage que le public soit pas là parce qu'il aurait apprécié encore autrement les images. C'est Cordier qui se bat. C'est un petit arrêt ballon. Raoult qui est au bon endroit contre. Cordier qui va essayer d'isoler Raoult. Bien joué. Beaucoup de sang-froid pour remettre vers Léo. Léo qui décale sur Guislandi. Et le but de Guislandi ! Magnifique ! Et le 9ème but de Maca Chantel ! Quislandi ! Grande 6ème minute. Il reste 4 minutes 59 exactement. On marque quoi ? Et Guislandi qui ajoute donc la lutte. Elle va compter cette victoire. Elle va compter au début du 2ème tour. Carchatel qui va marquer un grand coup. Raoult maintenant. Et un joli solo de Raoult ! Qui isolent Wadi. Wadi qui jouera Raoult est contré. Allez, c'est bien joué. Pendant ce temps-là, Andrew Wallen va monter au jeu. Il est en train de s'échauffer. Un jeune joueur avec beaucoup de potentiel aussi. Il faut se trouver une place dans cette équipe. Et un peu plus de 4 minutes encore. On a pris beaucoup de risques avec Guislandi qui avait carrément déserté. son but, il est revenu. Entrée pour la celte. Un bon jeu qui a repos au moral. Il essaie de limiter la casse. Peut-être continuer l'addition. Et le 10ème but n'est sans doute pas loin. Pour Maïka. Et voilà peut-être... Oh là 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 ! Sur le poteau, la talonnade. Magnifique geste. Comme à Raoult, il seul peut avoir le secret de faire des gestes comme ça. On a frôlé le 10ème but. Il reste un peu plus de 3 minutes à jouer. Et c'est Wadi maintenant qui relance avec Léo qui perd le ballon. Il y a un tir non cadré. Wadi qui s'excuse pour la petite paire de balles. Il va rester concentré. Alors, Pandro Wallen est monté au jeu. Et Alexis Conti à présent va monter au jeu aussi. Il y a une garde qui participe sous les Wadi. Pour tout le joueur droit. Oui, c'est juste faute. 2ème faute de la celte. C'est bon, il y a eu très peu de fautes dans cette deuxième mi-temps très animée. Comme je vous le rappelle, elle avait quand même mal commencé. Puisque... 2-3-2 à la mi-temps, on était vite passé à 3-4. Et puis finalement... C'est Wallen qui va frapper. Et il est contré par le gardien. Pendant ce temps-là, Alexis Conti est monté au jeu aussi. Le voilà qui touche le ballon. Raoult, Wallen... Il y a Alex Jimmy. On joue sur Raoult. Et on met plus de balle. Malheureusement, Alexis Conti. Raoult, récupère. Allez, on va aller le mettre sur le 10ème but. Wadi, Raoult... On s'amuse là. Petite poussée qui n'est pas sanctionnée. Et le ballon est pour Michael Châtelet. Le sourire se lit sur les visages des joueurs. Ça fait plaisir, bien sûr. 2 minutes 20 encore à jouer dans ce match. Alexis Conti, bien joué. Le ballon est contré. Il sera finalement pour Michael Châtelet. C'est parti. Raoult. Alors que... Eximi a carrément quitté son but. On a sans doute essayé d'aller mettre son petit but. La semaine dernière, il avait marqué en coupe. Bon petit. Raoult. Raoult. On va chercher Eximi au concret par un joueur de bourgeois. On est passé tout près du 10ème but avec Alex Conti. Ça fait plaisir, bien sûr aussi, d'avoir vu Alexis Conti et Andrew Ouellet participer à la fête. Une minute 30, soit loin d'y. Voilà. Il est là, le 10ème but. Et le 10ème but de Michael Châtelet inscrit par Alexis Conti. Le numéro 99. Le numéro 99. La salle nous concluait cette belle soirée. Et que cette deuxième mi-temps a été agréable à suivre. Avec des buts, un peu le suspense, on le rappellera avec cette deuxième mi-temps qui avait plutôt mal commencé. C'est le 11ème. Il est là. Non. Pas de sens pour Wallen. Regardez, c'est sur le coup. On le casse peut-être maintenant pour Lélin Bourgeois. Une faute mise à l'extérieur, deux rectangles sur le numéro 23, Zakaria El Mansouri. 58 minutes. 58 secondes, pardon. 58 secondes. Au chrono, cette deuxième mi-temps a été unie tambour battant. Elle a été bien négociée, finalement. Quand on a vu Asselt, on a dit que ça allait être compliqué, finalement. Le collectif. De Michael Châtelet qui aura fait la différence ce soir. La dernière possibilité sans doute pour Asselt. Et on va l'encontrer par Alexis Conti, récupéré par Raoult Wadi. Ouadi qui va revenir jouer sur Andovalen. Ouadi encore. Conti. Petit moment de relâchement. Il ne faut pas trop le revoir au jour de Michael Châtelet. Un corner. Un corner. 37 secondes encore à jouer. Voilà, récupéré par El Ximi. Qui va essayer d'aller mettre son but, non ? Ça a presque failli être avec la collade. De Mehdi El Ximi. Avec Omar Raoult. 25 secondes encore. Qui va faire une dernière possession de balle. Et peut-être qu'il va s'offrir une dernière occasion, non ? Peut-être alors une dernière occasion pour Asselt. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. La dernière seconde de jeu maintenant. Pour Michael Châtelet qui s'impose. Belle victoire de Michael Châtelet. Sur le score de 10-4. Voilà, on espère que vous avez suivi ce match avec beaucoup d'attention. On est très heureux de vous l'avoir fait vivre d'une manière un petit peu différente. Merci à nos amis Kevin et à toute la bande. Voilà, on va laisser les images avec les joueurs qui se congratulent. Chaleureusement. On rappelle donc 10 buts inscrits. Avec 4 pour Raoult. Un pour Wadi. Un pour Conti. Un pour Léo. Un pour Tissandi. Et un pour Conti. C'était 3-2 à la mi-temps. Ça a été 3-4 par la suite. Et c'est 10-4 pour finir. Voilà, même le délégué est heureux. Allez, il y a Mickra Kielic qui savoure. J'espère bien sûr que la blessure qu'il a empêché de jouer en deuxième mi-temps. Voilà. Il n'empêchera pas de jouer la semaine prochaine. Les joueurs qui se congratulent. Les joueurs qui vont aller jouer avec l'équipe nationale. Deux matchs contre l'Azerbaïdjan. Je serai en 4 au total à aller dans cette équipe nationale. Avec notamment le revenant Wadi. Valentin Dujacquier. Il y en a aussi Omar Raoult. Et Marvin Islundi. Belle représentation des joueurs de Charleroi aussi. Voilà, c'est ainsi qu'on va se quitter pour cette belle soirée de futsal. Merci à tous. Merci à tous.